Musique Au 19e siècle, le commerce des fourrures est en difficulté. Les marchands de Montréal ne font plus beaucoup d'argent, car il faut aller de plus en plus loin pour trouver des fourrures. La colonie doit donc se trouver un nouveau moteur économique. Heureusement, le commerce du bois est en pleine expansion. La demande provenant de l'Angleterre est très grande. De 1803 à 1815, la Grande-Bretagne et la France sont en guerre, et Napoléon, l'empereur de la France, impose un blocus continental contre la Grande-Bretagne, ce qui empêche tout commerce avec le reste de l'Europe jusqu'à la fin de la guerre. La Grande-Bretagne s'approvisionne donc au Canada durant cette période. De plus, elle a besoin de beaucoup de bois pour construire des navires de guerre. Cette situation stimule beaucoup l'industrie du bois, qui devient rapidement la plus importante au Canada. Grâce au commerce du bois, l'économie de la colonie va mieux. Il y a même des nouvelles régions qui se développent. Justement, on parle de plus en plus de la rivière Saguenay. On a besoin de bois pour construire des navires, des maisons ou encore pour fabriquer des tonneaux. Dans les seigneuries des plaines du Saint-Laurent, les terres sont épuisées et surpeuplées. Il faut diversifier les cultures, mais c'est à peine si chaque terre fournit ce qui est nécessaire pour nourrir une famille. Dans le Haut-Canada, les terres sont nouvelles et le sol est riche. L'agriculture y est florissante. C'est le Haut-Canada qui prend donc la relève de la culture du blé. Mais dans le Haut-Canada, il y a un problème de transport. Aucun cours d'eau ne donne accès à la mer. Ce problème est corrigé par la construction du canal Lachine. Dans le Haut-Canada, où il y a beaucoup de forêt, on fabrique aussi de la potasse. Elle est obtenue par le lessivage des centres de bois. On utilise la potasse pour fabriquer du savon. À cette époque, l'Angleterre produit beaucoup de tissus de coton. Pour les nettoyer et les blancher, il faut de grandes quantités de potasse. Dans la colonie, le commerce est maintenant entre les mains de grands commerçants anglais qui font plusieurs compagnies et même des banques pour répondre à la demande. Les commerces changent, ce qui entraîne la création de nouvelles industries. Sous-titrage Société Radio-Canada